Musique Quand l'habitude nous entrave Que la routine se change en encleux Quand la joie cède sa place A la solitude manque c'est alors Que nous déclarons que nous sommes libres Libres Même enferme et déchirons nos voiles Et que nos l'ombranges écrasent nos murailles Musique Jamais elles ne se lasseront Si nos familles demeurent en ta présence Que les murs de nos maisons Soient le lieu d'un renouvellement Quand nos chambres et nos salons Sont devenues l'estrade de nos chants Musique C'est alors que nous chantons Afin que le monde voit et qu'il l'entende Et qu'ils amènent encore chanter Libres 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 Que nos fermes et déchirons nos voiles Et que nos l'ombranges écrasent nos murailles Libres 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 Même enferme et déchirons nos voiles Et que nos l'ombranges écrasent nos murailles Oh Dieu nous chanterons ta gloire Oh Rien ne nous arrêtera Oh Dieu nous chanterons ta gloire Oh Rien ne nous arrêtera Rien ne nous arrêtera Et que nos fermes et déchirons nos voiles Et que nos l'ombranges écrasent nos murailles Et que nos l'ombranges écrasent nos murailles Oh, Dieu nous chanterons toi de moi Oh, rien ne nous arrêtera Oh, Dieu nous chanterons toi de moi Oh, rien ne nous arrêtera Merci Daniel, encore, et Souffle Nouveau, on remercie toute l'équipe, même si tu es tout seul, on sait que l'équipe est derrière toi. Et on le rappelle que ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans cette émission, donc si vous voulez en savoir plus sur le groupe ou découvrir d'autres morceaux, n'hésitez pas à les voir dans la playlist. Il y a d'autres morceaux qui sont déjà sortis, on raconte plus amplement l'histoire de Souffle Nouveau et tout ça, donc allez regarder tout ça. Là, on va parler de ce chant qu'on vient d'entendre, Libre, et tu vas nous expliquer comment tu as composé ça. D'ailleurs, si vous voulez un secret de composition, allez voir la précédente. Tu es grand, il nous révèle un secret assez particulier sur comment il compose, mais on ne va pas le redire ici. Donc allez voir la précédente, mais là, tu vas nous parler de Libre et quelles circonstances tu as écrit ce chant-là ? En tout cas, ce secret dont on parlait dans l'épisode précédent n'a pas échappé aussi pour cette composition, je pense que c'était aussi au même endroit. Donc vraiment, allez voir l'épisode précédent pour comprendre. C'était au même endroit. En fait, Libre, j'avais contacté Pascal Roger, parce que j'avais vu qu'il y avait une émission qui avait commencé dans le cadre du confinement, qui s'appelle Free Worship, et en fait, à ce moment-là, c'était quelque part des interprétations de chant, des compositions depuis chez les personnes. Ça veut dire qu'on était confinés, finalement, et puis ils voulaient que Free Worship continue à vivre malgré ça. Et donc, dans cette circonstance-là, j'ai composé ce morceau-là, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, ma première idée, ça a été de voir dans notre répertoire si on avait quelque chose qui collait. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose en plus qui poussait. En fait, cette période de confinement m'avait donné envie de dire des choses, en fait. Et en fait, je me dis, mais quel meilleur moment qu'au moment où on est enfermé ? Est-ce qu'il y a un meilleur moment que celui-ci, que le moment où tu es enfermé pour déclarer que tu es libre ? Donc c'est une contradiction qui est assez forte. Mais finalement, la liberté est en Jésus. Et en fait, s'il est avec nous, à ce moment-là, nous sommes libres. Et en fait, ça a été un peu cette contradiction que je... Parce qu'en fait, finalement, c'est aussi ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est que j'ai vraiment pris le premier confinement, surtout, qui était vraiment assez costaud, comme un défi, en fait, pour l'Église, mais de manière générale. Est-ce que l'Église va continuer et réussir à rester Église, alors même qu'on a du mal à se réunir ? Et en fait, c'était pour dire que l'Église ne s'arrêtait pas, parce que dans nos foyers, nous sommes dans la maison du Seigneur aussi. Et nous sommes l'Église, en fait. L'Église, ce sont des pierres vivantes dont je fais partie. Et à ce moment-là, c'est ce que j'avais envie de dire, de dire qu'au final, je suis libre. Et c'est cette partie que j'aime beaucoup qui dit, même enfermés, déchirons nos voiles. Alors, ça fait une référence que certains comprendront aux voiles que Jésus a déchirés. Mais ce n'était pas du tout mon intention, en tout cas en le composant, de dire qu'on va redéchirer un voile qui a déjà été déchiré. Donc, c'est tous les voiles qu'on peut se mettre au quotidien, tous les voiles qu'on peut se mettre, en fait, quelque part, tous les murs qui peuvent exister, qui n'existent pas parce que nous avons Jésus et parce que nous restons l'Église, en fait, quoi qu'il en soit. Excellent. Waouh, c'est très, très fort. Merci beaucoup. Et du coup, par rapport à ce que tu racontais dans les épisodes précédents, où tu composes beaucoup avec Kevin, le pianiste, du coup, là, c'est toi qui a proposé davantage. Souvent, c'est Kevin qui te propose les mélodies. Du coup, là, ça s'est fait dans le sens contraire, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça s'est fait dans le sens contraire. En fait, je me suis quand même aidé d'un sample. Je crois que c'était un sample de guitare ou peut-être un sample de je ne sais plus trop quoi. Donc, j'ai pris un sample. Je l'ai mis. Donc, voilà, le principe de prendre une partie de quelque chose et puis le mettre en boucle. Et donc, j'ai commencé à écrire les paroles. Là, j'avais une direction spécifique parce que je savais ce qu'il y avait au fond de moi. Je savais ce que je voulais écrire. Donc là, j'ai commencé à écrire. J'ai fait la mélodie, paroles, etc. Et ensuite, j'ai contacté un autre membre du groupe, en fait, qui s'appelle Sullivan Arino, que tu as déjà eu, d'ailleurs, dans l'émission, notre bassiste. Et en fait, c'est avec lui qu'on a commencé. Au départ, c'était un basse-voix, ce morceau. D'accord. OK. Donc, c'était un basse-voix et sur lequel on a rajouté un guitariste, donc Benjamin Nismaner et encore un autre guitariste, Jimmy Lae, qui a eu la sympathie de nous faire la mandoline dessus. Et ensuite, Kevin s'est finalement intervenu en tout bout de chaîne pour rajouter piano parce que sur le pont, j'entendais bien piano. Et puis, on a aussi Jonathan Vubien à la batterie qui est venu rapporter toute la rythmique, etc. Excellent. Mais il faut savoir que j'avais déjà pris une boucle à lui et il ne le savait pas. D'accord. J'avais une boucle de caisse claire que j'utilisais à toutes les sauces. Et pareil, je l'ai samplé, je l'ai mise sur la première version et il a rejoint une deuxième version. Excellent. Donc, c'était challengeant parce que c'était chacun chez soi. Mais voilà, ça a été la preuve, justement, que les murs ne sont pas des barrières, même pour composer des morceaux. Excellent. Merci beaucoup. Et j'espère que ça encourage encore beaucoup de personnes de voir que tout est possible, même en perte de confinement, d'être libre. Comme tu l'as dit, parce que la vraie liberté est en Jésus. J'aime beaucoup ce message. Merci beaucoup. J'espère que ce chant vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines émissions. À suivre également, en encourageant Souffle Nouveau, en s'abonnant également à leur chaîne YouTube, à leur Instagram et à leurs différents réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501